Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous reconnaître les échanges qui ont pu avoir lieu sur ce sujet. Mais tu as produit tes mails, tu les as relus, tu as eu trois mains pour préparer l'audience, tu ne sais pas quoi exactement ? Tout ce que je sais, et matériellement ce que je sais, c'est que le comité de sélection est unanime sur le soutien qu'il faut apporter à M. Sifawi. Je ne me mêle pas du mon temps. On m'indique que le comité de sélection, à part cette remarque où je dis en amont que je trouve que c'est énorme, le comité de sélection propose un montant, se met d'accord sur un bénéficiaire qui est l'association dans laquelle il est M. Sifawi, et se met d'accord sur ce montant. Et moi, je ne biffe pas ce montant, ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui, alors on savait depuis les lectures érotiques que la prédilection de Marlène n'était pas la biffe. La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine de tous mes petits singes et toutes mes petites guenons, mais malheureusement pas de Marlène Schiappa, au point qu'après les lectures de ces nouvelles érotiques remontantes à il y a quelques années, elle m'avait rapidement bloqué sur Twitter. M'a-t-elle débloqué depuis ? Je ne sais plus. De toute façon, Twitter, j'y vais beaucoup moins. Je m'étais presque fait la promesse de ne plus reparler d'elle. Là, malheureusement pour elle, elle se retrouve au milieu d'une affaire d'État, de potentiellement détournement de fonds publics. Comment s'est-elle débrouillée ? A-t-elle menti ? N'a-t-elle pas menti ? Nous le verrons, nous le verrons tout de suite. Madame la ministre, je vais rester sur la chronologie des faits, parce que j'ai toujours à ce stade quelques difficultés à m'y retrouver. Vous avez parlé de matérialité et de chronologie, moi je suis assez basique de ce côté-là, parce que le calendrier, il est ce qu'il est. Alors moi, je n'ai pas la chance de connaître le rapporteur de la commission, en l'occurrence M. Husson, de Jean-François. Par contre, ce que je sais d'expérience, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend ce que vous savez, c'est que quand quelqu'un commence par, vous savez, moi, je ne crois que ce que je vois, je suis assez basique, c'est petit un que cette personne n'est pas bête, car on n'a jamais vu un imbécile se réduire volontairement. En général, l'autocritique est un marqueur d'intelligence. Et là, en plus, ce n'est pas une autocritique premier degré, c'est une autocritique de forme, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai en ma possession des éléments que je m'apprête à révéler qui vont montrer que ça ne concorde pas avec votre version, ou qui vont montrer que ça enfreint les règles de la logique, ou qui vont montrer que ce n'est pas chrono-logique. Donc, je n'ai pas choisi cet extrait par hasard, on reviendra peut-être dans quelques instants au choix de l'extrait, mais moi, j'aime bien quand un passage au grill commence par « je suis quelqu'un de simple ». « Méfiez-vous, c'est un conseil ». À ne pas confondre avec le fameux même Instagram, « I'm a simple man, I sit it, I click ». Ce n'est pas tout à fait le même, mais en général, quand une démonstration commence par « je suis quelqu'un de simple », ça veut dire « ne m'en fumez pas » avec une figure de style. Donc, vous nous avez tout à l'heure d'ailleurs évoqué un mail du 20 avril, je vais juste me permettre de vous corriger, puisque ce qui nous a été transmis, c'est un mail du 6 avril 2001, et non pas du 20, donc adressé à votre cabinet qui… 2020, j'imagine, 2020. Mais ça, c'est le type de… Alors là, il y a une petite double coquille, puisqu'il lui reproche une erreur chronologique qui serait d'antidater un mail du 20 au 6, et puis en fait, en lui faisant remarquer, il dit 2020 au lieu de 2001. Ce sont des erreurs qui ne doivent pas être interprétées, et souvent, il n'y a que les commentateurs stériles, qu'on appelle dans le jargon les trolls, qui relèvent ce type d'erreurs, car ils n'ont jamais été en situation de tenir un discours public, ils n'ont jamais été filmés, ils n'ont jamais été dans un débat contradictoire à gros enjeux, et s'ils l'étaient, ils feraient une faute par phrase, voire une faute par mot. Conjugue-nous le verbe « être » au présent de l'indicatif. J'étais. Tu étais. Louis, le verbe « être » au présent de l'indicatif, t'es pas sur la bonne voie. C'est le stress. Mais comme ils ne l'ont jamais été, ils reprochent à des gens comme moi, qui s'expriment publiquement devant plusieurs centaines de milliers de personnes, sans notes. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai des notes, mais ce n'est pas mon discours, ce sont des éléments de l'affaire, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, pour leur rappeler les éléments clés. Mais je m'exprime sans notes, et il m'arrive également, évidemment, de remplacer un mot par un autre, de faire une erreur de conjugaison, de concordance des temps, ou par assonance, de dire « 2020 » au lieu de « 2001 » et vice-versa. Ça, pour moi, le commenter serait un peu être un puceau des médias, que de s'arrêter à ce type de détail, raison pour laquelle, en médias, je l'ai été, et je ne m'arrêterai pas à des petites erreurs de formulation comme ça. qui, effectivement, indiquait le montant de 300 000 euros qualifié d'énormissime. Mais le 9 avril, donc trois jours après, l'USEPPM envoie tout de même une demande de subvention de 635 000 euros, qui sera réduite à 300 000 euros le 13 avril. Alors, je vous ai parlé de notes, là, il y a eu des acronymes prononcés, en l'occurrence USEPPM, il y a des sommes, et j'ai besoin d'enfreindre la traditionnelle règle des vidéoscopiques et de ne commenter que ce qui est à l'écran, enfin, plutôt, ce qui est à l'écran, tout ce qui est à l'écran, que ce qui est à l'écran, pour utiliser une rhétorique de droit. Donc, j'ai besoin, une fois n'est pas coutume, de vous rappeler les faits, car j'imagine bien, notamment avec le facteur printemps, le facteur été, le facteur dispersion de l'attention, le facteur suralimentation en fait divers, qu'une bonne partie d'entre vous ne sont pas au courant de la faire. Alors, l'histoire des fonds Marianne, c'est quoi ? C'est que, sur 17 associations choisies par l'État, en l'occurrence un comité, qui s'appelle le Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, et bien, sur 17 associations subventionnées pour, en gros, combattre la radicalisation sur les réseaux sociaux, et bien, en fait, 4 de ces 17 associations se partagent 50% des fonds. Ces fonds s'élevaient à 2 500 000 euros, qui sont, à ma connaissance et selon ma compréhension du dossier, c'est un dossier assez long, il y a eu 3 mois de préparation d'audience, j'ai moi-même passé 3 heures à visualiser l'intégralité de la déposition de Marlène Schiappa, afin de ne pas recourir à la même malhonnêteté que ce qu'ont mes détracteurs, qui est de me juger sur des extraits tirés du contexte, ou sur des compilations. Il est bien entendu que quand quelqu'un a 5, 10, 15, 20 ans de présence en ligne ou dans les médias, on peut faire une compilation de quelques phrases où il paraît un assassin, où il paraît un monstre. J'ai pris des olives vertes, parce que... j'aime pas les noirs. J'aime pas les noirs. Je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas tenu à la compilation disponible sur le Huffington Post, qui dure 3-4 minutes de l'affaire. J'ai écouté l'intégralité en 3h12, 3h14, quelque chose comme ça, dont j'ai retenu un passage, car il n'était pas possible de refaire de notre côté une autre compilation. Les interlocutions, les répliques des interlocuteurs sont trop longues. Les questions durent 2-3 minutes, les réponses durent 4-5 minutes. On ne peut pas, sachant que nous, une vidéoscopie, notre propos doit tenir en moins de 10 minutes pour qu'avec mes explications, ça tienne en moins de 30-40. Je ne peux pas résumer cette séance en 10 minutes. Ça ne fonctionnait pas d'un point de vue visuel et d'un point de vue du sens. Donc, je vous la résume moi-même. Ces 2,5 millions d'euros que se sont répartis apparemment 17 associations de manière assez peu harmonieuse étaient en fait le reliquat d'un fonds des années précédentes, d'un fonds, pareil, qui porte un peu le même nom, fonds de la prévention, de la délinquance et de la radicalisation. Ces associations dont je vous disais 4 se sont partagées 50% des fonds et 2 sur les 4 se sont partagées plus de 600 000 euros, quasiment 700 d'ailleurs. 350 000 pour l'USEPPM dont je ne me souviens plus de l'acronyme, mais bon, ces acronymes sont un peu insupportables et de toute façon, vous les auriez oubliés dans deux secondes. association co-dirigée par Mohamed Sifawi, personnage sur lequel nous reviendrons à la fin de la vidéo et ça vaut son pesant d'or. Je vous invite à rester et à ne pas manquer le passage à l'Assemblée de cet éminent représentant de la frange cultivée apparemment et socialisée de la RATP. Vous allez voir que manifestement, il y a quand même toujours un invariant au fond. Ça, c'est une accusation achatée. Non. Et deuxième association qui aurait tiré le gros lot Reconstruire le commun et association qui, au contraire, aurait été déboutée de leur demande parce qu'en fait, tout le monde est venu gratter à la porte des subventions, bien sûr, SOS Racisme. Voilà. Donc, c'est un problème d'attribution des fonds publics avec une surpondération, une surreprésentation de certaines associations dont on se demande pourquoi au vu de leur piètre performance parce que c'était quoi le but ? Le but, c'était d'infiltrer les réseaux ou d'être déjà présent et de tenir un discours de contre-propagande. Mais en réalité, les vidéos produites non seulement étaient globalement hors-sujet avec le thème de l'islamisme, du djihad, de la radicalisation, c'était du sous-sous-guignol de l'info rapporté à des opposants de politique. Tu veux trop sème, toi ? J'ai bien aimé son côté saucisson-pinard, mais ça s'arrête là, quoi. Les chados que je porte pas dans mon cœur, pour moi, c'est un Macron biodégradable. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est encore pire depuis qu'Hidalgo est là et depuis que le PS saccage Paris ? Je trouve ça anormal qu'un Mélenchon puisse citer comme il veut Trotsky qui est quand même le plus grand inspirateur des camps d'Asie. Dieu sait qu'il prête le flanc à s'en moquer, mais ça ne représente pas un discours productif et efficace pour déradicaliser des clients fidèles de kebabs et de mosquées. C'est pas raciste ce que je dis puisque la radicalisation dans les mosquées et les kebabs a été prononcée dans l'audition au Sénat. Voilà, ma source, c'est le Sénat et c'est le public Sénat. J'ai pas inventé que c'était dans les kebabs et dans les mosquées. Il y a eu certains kebabs ou certaines mosquées qui étaient radicalisées, qui étaient des lieux d'endoctrinement. Et le rapporteur et le directeur de la commission de l'audition sont, pour finir, des membres de la commission des finances réunis en commission d'information et d'enquête. Voilà. Mon résumé est imparfait comme tous les résumés. C'est le mieux que j'ai pu faire. Maintenant, nous sommes plus ou moins à équivalence d'information pour s'attaquer à la suite. 21, lors du comité de programmation. Je rappelle qu'à ce stade, le fonds Marianne n'est pas créé. Ah oui, et pourquoi Marianne ? Car Marlène Schiappa et elle a avoué que c'était son initiative. Oui, je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne pour la République et qui est un fonds qui vise à financer des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République. À utiliser la mobilisation, les ressorts psychologiques de la contestation qui ont suivi l'affreuse attentat sur l'enseignant Samuel Paty en 2020, manifestement. Il s'est livré à un risque qu'il ne pensait que rhétorique mais qui a été un risque pour sa vie qui a été de montrer à des jeunes élèves qu'ils croyaient laïcs les fameuses caricatures du prophète. Et manifestement, les élèves avec qui ils souhaitaient entamer une discussion sur la laïcité et la religion, en fait, ils n'ont pas discuté avec lui, ils ont discuté avec leurs parents. Leurs parents ont discuté avec leurs cousins et leurs grands frères et le mec s'est fait décapiter dans la rue et suite à ce mouvement d'indignation, eh bien, Marlène Schiappa a choisi le nom de... Enfin, son cabinet, son administration, comme elle se plaît à le dire et elle-même, ont choisi le nom de Marianne, ce qui n'est pas... Je ne tape pas sur l'ambulance même si elle est un petit peu en disgrâce au gouvernement et dans l'opinion. Je ne tape jamais sur les gens gratuitement et je trouve que le nom de Marianne n'est pas si mal choisi. Il est assez poétique. Je pensais même qu'il avait été déposé. J'avais cru, apparemment, à tort que tonton Florian ou tonton Éric l'avaient déposé, mais j'ai dû confondre. Donc, le... Même si c'est... après, on pourrait débattre du fait que c'est plus un symbole républicain ou patriote. Est-ce que la République est patriote ? Est-ce qu'elle est souveraine ? Manifestement, ça se débat en ce moment. Mais bon, ce sont des discussions techno-politiques qui me dépassent et qui ne sont pas l'objet d'une vidéoscopie. En tout cas, voilà, le projet Marianne est le nom donné, attribué à cette intention de rediriger 2,5 millions d'euros de reliquats vers une contre-propagande sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit en déduire que la décision d'octroyer les 300 000 euros à l'USE PPM avait finalement été non seulement envisagé, mais je dirais acté par vos équipes et par votre cabinet, en amont même du comité de programmation dont je rappelle qu'il s'est tenu le 13 avril et donc avant même le dépôt officier de la demande de subvention. Monsieur le rapporteur. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je ne commande pas plus. Il lui dit juste qu'il y a un comité qui se tient le 13 pour décider à quelles associations vont les fonds. Pourquoi avons-nous entre nos mains des preuves montrant que ça a été débattu le 6 alors que le débat devait commencer le 13 ? Moi, je tiens à vous dire que mon point de vue sur ce montant n'a changé à aucun moment. Vous avez bien compris, ce n'est pas la question. J'ai lu des commentaires sur le choix de la tenue de notre ministre déléguée à... Les ministres déléguées à quoi ? Parce que ça change tous les 6 mois avec elles, on ne se souvient plus. Ministère de l'Intérieur chargée de la citoyenneté. Oui. Alors, j'ai lu des commentaires sur sa tenue, sur le choix des lunettes et sur le fait que c'était une posture de communicante et que ça évoquait le cas Benalla qu'on n'avait jamais vu avec des lunettes et qui s'était présenté à la même audition avec des lunettes. Pareil, je trouve que c'est un procès relativement injuste. Je ne connais pas l'âge de Benalla mais par contre, je pense que Marlène Schiappa elle ne doit pas être très très loin d'approcher du mien ou alors, si elle est beaucoup plus jeune que moi, elle n'est pas forcément très très bien conservée. Et quand on approche de la quarantaine, eh bien, on peut avoir des difficultés de lecture dans certaines situations, dans certains éclairages. Ce sont des commissions qui sont très longues. On peut avoir besoin de lire beaucoup de notes. Ça ne me choque pas. Voilà, je n'y vois pas le mal. On pourrait, en plus, ses lunettes ne lui vont pas mal. On pourrait penser, mais selon moi, à tort, que c'est un moyen de faire gentil garçon, gentil fifi, de faire scolaire. je n'ai rien qui me permette de la tester et intuitivement, je me dis que, voilà, c'est un accessoire qui est d'abord utile avant d'être visuel, sauf après, à voir qu'elle ait des verres, enfin, qu'un opticien nous dise si c'est des faux ou des vrais verres. On peut regarder par rapport à la taille des yeux, vous savez, si on est myope, les yeux apparaissent plus petits, si on est hypermétrope, les yeux apparaissent plus grands. Je sais que j'ai des opticiens parmi mes VIP, une opticienne d'ailleurs que vous avez déjà entendue en études de cas, la chaîne d'études de cas se trouve au bout de mon doigt, peut-être pourrait-elle nous dire si ce sont des vrais ou des faux verres. J'ai tendance à toujours penser que les gens disent vrai dans un premier temps, tout en m'offrant l'option de remarquer si on se fout de ma gueule. C'est la procédure, les montants et la séquence dans laquelle la subvention est déjà préaccordée. Bien sûr, monsieur le rapporteur, mais c'est le regard qu'on porte sur un montant qui procède à un arbitrage ou à un non-arbitrage. Mon point de vue, je l'ai donné à mon cabinet par écrit et j'ai dit que pour moi, 300 000 euros, c'était une somme énorme de surcroît si l'État était le seul financeur. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi l'enchaînement chronologique des dates montre-t-il que le débat a commencé en avant-première avant la date à laquelle il devait commencer. Ça devait être débattu le 13. Pourquoi cela a-t-il été débattu avant et comment connaissiez-vous l'existence de cette association puisque vous étiez censés la prendre le 13 ? C'est ça la question. Et évidemment, comme elle est embarrassée de la réponse, elle tourne autour de son revers et elle fait semblant de ne pas comprendre la question qui est un procédé de rhétorique qui a finalement un des plus derniers recours. Je ne sais pas en figure de style comment ça pourrait s'appeler faire semblant de ne pas comprendre la question. Vous la connaissez la citation de Roland Barthes qui s'applique à ce cas-là ? Vous la saurez juste après. La citation de Roland Barthes, une figure de style survient toujours au moment d'un bris du discours. Voilà. Quand vous êtes droit dans vos bottes, quand vous êtes clair, quand vous êtes cohérent, vous n'avez normalement pas besoin de figure de style. C'est pourquoi, à ma connaissance, rétrospectivement, aujourd'hui, quand je recoupe les éléments, il aurait été demandé à M. Sifawi de trouver des cofinancements d'après ce que j'ai compris. J'entends. Je vous demande simplement de confirmer. Je vous ai donné le séquençage entre le 6 et le 13 avril des montants. Est-ce qu'ils sont conformes ou est-ce que je commets une erreur ? Est-ce que c'est la manière de procéder ? Et donc, est-ce que c'était finalement une subvention fléchée avant même le fonds marien ? Le rapporteur Husson, qui n'a pas l'air né de la dernière pluie encore une fois, mais son confrère non plus, les deux sont assez bons. Alors, ça ne se sent pas, évidemment, ils paraissent relativement hésitants parce qu'ils pèsent leurs mots, mais ils ont été tous les deux assez consciencieux et assez bons tout au long des trois heures. Lui reproche de recourir à un procédé d'artifice qui est le même un petit peu que le monde des castings, qui est que pour des raisons de transparence, mais je vous l'ai expliqué déjà dans ma vidéo que la transparence est une tyrannie, pour des raisons de transparence ou de volonté de pouvoir prétendre à la transparence, on organise des castings sur des rôles, ça peut être dans le milieu de la culture, ça peut être dans le milieu universitaire, on organise des entretiens d'embauche, on organise des castings dans lesquels on sait que les 20, les 100, les 200 personnes convoquées ne seront pas retenues simplement parce qu'on a besoin de pouvoir prétendre, de pouvoir justifier, pouvoir faire montre d'un ersatz de choix, objectif, alors qu'en réalité on a une préférence pour un candidat depuis le début. C'est ce que lui reproche Husson, c'est d'avoir eu des préférences et des antipathies parce qu'en l'occurrence on ne lui reproche pas d'avoir favorisé le cabinet de Mohamed Sifawi, au contraire elle était plutôt hostile à la somme qu'elle semblait trouver injustifiée et disproportionnée. On ne lui reproche pas ça, on lui reproche que le semblant de transparence soit arrivé après les discussions et manifestement elle ne recourt pas à ma méthode dans le débat, ma méthode quand j'ai un désaccord, un point de discordance avec quelqu'un, je commence toujours par faire preuve de bonne foi et c'est ce que j'appelle la baseline, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous refuse tout point de, même dans le plus grand des litiges, même dans un conflit, j'allais dire armé, bon je n'ai pas encore conflit armé, heureusement pour moi, je n'ai pas dans un gang, mais même dans un litige juridique, judiciaire, économique, familial, quoi que ce soit, je ne vous recommande pas de m'imiter, après chacun son caractère, chacun ses moyens, chacun ses destinés, bon, je commence par faire preuve de bonne foi sur un point, d'accord, imaginons, j'ai mandaté un expert à faire une réparation sur quelque chose, la réparation déconne, le truc est abîmé, etc., si une partie, ne serait-ce que une partie de la transaction s'est déroulée correctement, je commence par le souligner, voire même par faire un compliment en disant, voilà, jusque-là, c'était parfait, ou sur telle partie de la réparation, c'était très bien, ou sur telle partie du contrat, je suis ravi, ce qui me permet ensuite d'être d'autant plus acerbe et d'autant plus dur dans mes critiques ou dans ma plainte, puisque j'ai fait preuve de justice sur ce qui a été correctement, ce que je trouve, mais encore une fois, je ne suis pas de ce monde-là, c'est une logique du droit, c'est une logique du contrat, c'est une logique de communication, raison pour laquelle je n'y serai jamais, ma seule tentative de faire de la politique, j'ai été exfiltré très rapidement, un petit peu comme de la télévision, moi, j'aurais commencé à trouver le point de concordance, c'est-à-dire, oui, monsieur le rapporteur, puisqu'il faut mentionner systématiquement leur fonction par je ne sais quelle règle le tacite, oui, monsieur le rapporteur, nous avons en effet discuté d'une commission avant l'échéance, oui, c'est vrai, je vais maintenant, puisque nous nous sommes entendus sur ce point, vous dire, un, que le nom de l'organisme n'a pas été mentionné ou le nom de monsieur Sifawi et que ma réponse était une réponse de principe et puis vous voyez bien que je n'ai pas favorisé monsieur Sifawi puisqu'on me reproche de l'avoir favorisé alors j'ai dit non, c'est trop. Voilà, moi, j'aurais répondu ça. J'aurais accepté un tort partiel qui aurait servi de ligne de base à ma crédibilité et à ma bonne foi. Dans une logique de droit qui consiste à n'accepter aucun tort, eh bien, on utilise des figures parce que je pensais au mot amphigourique. Vous voyez ce que je vous disais au début sur la prononciation ? La sincérité d'un discours en direct se reconnaît assez bafouille. S'il n'y a pas de bafouille, c'est que c'est lu. Sinon, ça n'existe pas ou c'est l'intelligence artificielle qui parle mais alors l'inflexion est fausse. Je ne peux pas vous dire... Oui, donc j'ai confondu figure de style et amphigourique. Voilà, donc soit on est amphigourique et on exagère et on noie le poisson, soit on est dans l'euphémisme et la litote, soit on est hors sujet. Voilà, on est au-dessus, on est en dessous ou on est à côté. Là, pour l'instant, elle est à côté. C'est un choix. Manifestement, je ne vous dévoile pas la fin mais ça n'a que peu convaincu le jury. Ça n'aurait pas été mon choix mais ça a toujours été sa rhétorique depuis l'époque, rappelez-vous de Marlène, écrivain chez la Musardine, mise devant les concordances de preuves. Elle a toujours choisi de répondre à côté. Ça a toujours été sa politique. Rapporteur, ce qui a procédé au changement de montant dans la demande... Non, c'est pas... Madame, je vais revenir... Pardon si je... Non, non, je vais revenir à cette... C'est une question... Elle ne s'excuse pas de mal comprendre la question, elle s'excuse de ne pas répondre. Importante, parce que tout simplement, elle montre, ou pas, mais en tout cas, selon nous, elle démontre que le cabinet vous a questionné sur un montant de subvention à cette association, l'USE-PPM, avant même que tout dossier soit déposé au CIPDR. Donc, il n'y a pas de dossier déposé. CIPDR, je vous l'ai dit au début, comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est l'organe auprès de qui le dossier devait être déposé avant d'être débattu. En l'occurrence, il a été débattu avant d'être déposé. Et c'est cette interversion de la procédure qui pose question et elle n'y répond toujours pas. Déposé, et votre cabinet vous interroge sur un montant qui pourrait être affecté à l'USE-PPM de 300 000 euros, auquel vous répondez, c'est votre mail, c'est énormissime. Mais la demande en réel, elle arrive après. Ce qui tend tout simplement à dire qu'il y a eu une décision préalable de votre cabinet de soutenir cette association avant même de recevoir quelques dossiers que ce soit et que c'est d'où d'ailleurs la demande qui est faite au CIPDR. Et alors, est-ce que vous avez reçu le dossier ? Parce qu'ils ont déjà une position préétablie de dire oui pour 300 000 euros en accord avec vous. Alors, en accord avec vous, sous la réserve que vous dites, c'est énormissime et ils vous répondent que c'est techniquement que c'est jouable, que ça a du sens, etc. Ce qui ne va pas. Et finalement, ce qui fait dire à l'Igé. Alors, ce qui n'est pas mentionné dans cet extrait, mais encore une fois, je vous l'ai expliqué pour des raisons de construction du montage, il était très difficile d'intervertir les séquences, c'est que ce qui pose problème, c'est non seulement la production objective en termes de vidéos de l'USE PPM, car ce sont des vidéos vues à quelques centaines ou milliers de vues, centaines ou milliers, pas centaines de milliers. On a cherché à faire de la qualité et non de la quantité. par des comptes qui n'avaient que quelques milliers d'abonnés, donc en gros, c'est des vidéos qui font un centième de la performance des miennes avec un budget 300 fois supérieur, d'accord ? Même 600 fois supérieur pour être exact, si je me souviens de mes règles de grandeur et de mes règles de 3, et dont les deux dirigeants, donc Sifaoui et l'autre dont je n'ai pas noté le nom, se sont accordés 120 000 euros de rétribution. 120 000 euros de rétribution sur 350, ça fait, si je ne m'abuse, un tiers. Moi, à titre de comparaison, sur mon volume d'affaires annuel, je ne m'accorde pas un tiers de rétribution, je m'en accorde. Laissez-moi faire le calcul en direct, je ne le fais pas avant. Un tiers, ça ferait ça. Moi, je prends ça. 15 divisé par 10. Un dix-septième, je me paye entre un quinzième et un vingtième de ce que je génère, d'accord ? Le reste va à mes collaborateurs, va dans la société pour la stabiliser, pour continuer sa croissance, pour en ouvrir éventuellement d'autres, pour avoir le « fuck you money », c'est-à-dire qu'on appelle dans le jargon comptable la provision, pour pouvoir provisionner les fâcheux, les trolls, les procédures, les emmerdes, etc. Il y a un problème d'efficacité, c'est-à-dire que je touche un public 100, 200 ou 300 fois plus large que ces associations, d'ailleurs, vous êtes censé être au courant parce que ce public, c'est vous, avec 100, 200 ou 300 fois moins de moyens et je me paye, on a dit, mettons, 1 15e et 1 tiers, donc je me paye 5 fois moins. C'est-à-dire que je suis 300 fois plus efficace en me payant 5 fois moins, donc je suis 1500 fois plus efficace que M. Sifawi et son collègue, et ça, ce sont des mathématiques qu'on me démontre le contraire. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décemment convaincre les gens dans l'État qui ponctionne le plus de tous les États européens, voire mondiaux, le revenu des gens au titre de la redistribution, de la collectivité, etc. On ne peut pas les convaincre que leurs cotisations sociales sont utilisées à bon escient quand on les donne à des gens qui sont nuls par rapport à d'autres dans un rapport de 1 à 1 000. C'est ça la déception, en fait. Et c'est ça qui est déprimant. Et quand Tonton Stéphane, car nous avons déjà essayé à plusieurs reprises, demande ce que j'ai demandé, non pas les soutiens du centre du cinéma comme Solange te parle, etc. Ça, je ne les aurais jamais, mais j'ai simplement demandé à être accrédité comme organisme de formation. J'ai plus de 100 formations, j'ai des milliers de témoignages, certains garantis vérifiables, j'ai des milliers de clients qui peuvent témoigner, ces formations ont toutes été enregistrées, parfois elles ont été filmées, j'ai des photos, j'ai des résumés écrits de toutes ces formations, j'ai les ouvrages de référence. Sur chaque fiche, il y a les citations, il y a les ouvrages, il y a les films, il y a les livres, il y a les dictionnaires sur lesquels elles se basent, et je ne suis jamais accrédité comme formateur sérieux, alors que des formateurs bidons, on ne les citera pas, parce que ça serait de la diffamation, le sont, et là, je vous le dis, je ne tape pas gratuitement sur les gens, j'évite de taper sur l'État français et la France, qui est toujours mon enveloppe fiscale et mon cadre fiscal, mais là, parfois, j'ai quand même un peu les boules, parce qu'il faut bien regarder le produit des associations qui reçoivent les subventions et le produit de Tonton, qui pendant des années, on va un petit peu se calmer d'ailleurs, mais pendant des années, a produit une vidéo d'information et de divertissement toutes les semaines, toute l'année, Noël et vacances inclus, écrit plus de 100 formations, donné plus de 300 formations, car jusqu'à 2000, au début de ma carrière, je ne les enregistrais pas, écrit des livres, donné des dizaines de conférences et qui n'a jamais reçu un euro d'aide de qui que ce soit. Comprenez que parfois, on est un peu les boules et sachez que dans ces conditions-là, quand vous achetez chez Tonton, eh bien au moins, vous savez où va l'argent et vous savez que vous faites le bien. Quand vous achetez un organisme soutenu par l'État ou quand vous cotisez, malheureusement, ça va dans les mains du cabinet et de l'administration de Mme Schiappa ou de sa future remplaçante qui ne saurait tarder. D'ailleurs, qui a déjà été nommée, je crois, elle n'est plus à ce secrétariat. Maintenant, sa remplaçante s'appelle BAC ou BACS, je crois. C'est très important que ce n'est ni transparent ni équitable. C'est que des associations ont finalement fait l'objet d'arbitrages par votre cabinet préalablement à toute demande et à tout dépôt de dossier. Et ça, excusez-moi de vous le dire, c'est votre mail même que vous nous avez transmis pour, comment dire, exprimer votre position sur les 300 000, qui dit ça, qui dit que vous avez, pas arbitré, mais été questionné par votre cabinet sur 300 000 euros. Mais demande-lui, à cet instant précis, saviez-vous à qui allait l'argent et comment a-t-il été utilisé ? Revenir... Pardon si je... Non, non, mais je vais revenir. Là, pour le coup, le président de la commission, M. Claude Reynal, je trouve, n'est pas assez précis dans sa question. En répondant, c'est trop, saviez-vous ce qui en serait fait ? Cela vous intéressait-il ? Savez-vous qui recevrait l'argent ? Ou était-ce un c'est trop par principe ? C'est trop au regard du montant total, 300 000 sur 2,5 millions. 10 % ça ferait 250 000. Donc ça fait un cinquième de 250 000 en plus. Donc ça fait 12 %. Voilà. 300 000 euros, c'est 12 % du montant global. Est-ce un nom de principe ? Car sur 17 associations, on ne donne pas 12 % à l'une. Car 100 % divisé par 17, ça fait, si je ne m'abuse, 100 % divisé par 17, ça fait 6, un truc comme ça. divisé par 20, ça ferait 5, ça fait entre 6 et 7. On ne donne pas 12 % au lieu de 6. Vous donnez deux fois trop à l'une. Est-ce que c'est un nom de principe et de règle de 3 ? Ou est-ce que c'est un nom de vous ne donnez pas 300 000 à M. Sifawi ? On met tout dossier. Ce qui veut dire tout simplement qu'effectivement, dès le départ, cette procédure fait qu'il y a plusieurs types d'associations et qu'il y a des associations en particulier qui sont réglées avant, en tout cas pour celles-là, les faits sont établis. Là, tu lui tends une perche pour répondre parce qu'elle va dire que cette association n'a pas été réglée avant, tout a été réglé dans les dates. Est-ce que vous contestez ces faits ? Moi, M. le Président, M. le rapporteur, je n'ai d'abord dans les mails à vérifier, mais il me semble, beaucoup de récautions, mais il me semble que le mail de mon conseiller ne fait pas référence, je crois, au fond Marianne, mais qu'il fait référence... Oui, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Excusez-moi, Mme la ministre, ne mélangez pas. Je vous ai donné une matérialité, une séquence. Je vous demande juste, est-ce que vous contestez les éléments que je vous ai présentés ? Je n'ai. Est-ce que la question est claire ? Mais là, elle s'enfonce. Si tu ne savais pas à qui étaient dessinés ces 300 000 euros, si c'était au projet Marianne ou au projet Tintin sur la Lune ou au projet Solange te parle ou au projet Stéphane-Edouard, il fallait demander. Ça, c'est ma fusée, en ***, ta mère. Donc, si tu n'as pas demandé, c'est que tu savais. Dans ce cas, soit des versements qui ont été fléchés par avance, vous le dites, et ça clarifie les choses. Moi, monsieur le rapporteur, moi, je suis comme vous, matérialité et chronologie, et matériellement, je n'ai pas de faits qui viennent dire que le cabinet donne un ordre de versement de cette subvention. Non, il ne s'agit pas d'un ordre de versement d'une subvention. D'abord, le versement, c'est le CIPDR. C'est l'administration qui verse. Absolument, oui, tout à fait. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un préfléchage sur un montant de 300 000 qui, d'ailleurs, comme par hasard, devient... Ils ont l'air, alors, je n'ai pas étudié en détail, ni pas en détail, d'ailleurs, je n'ai pas étudié du tout, le CV du son et son confrère de la commission, j'oublie toujours le nom, de la commission des finances réunie en commission d'information et d'enquête. Je n'ai pas leur CV, mais ils ont le profil de gens qui ont déjà géré des fonds publics. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient élus locaux, car ils ont une certaine habileté du principe du fléchage, du préfléchage. On sent que ce sont des problématiques qui leur sont déjà passées entre les mains et la raison pour laquelle ils ne marchent pas dans la figure de rhétorique de Schiappa est qu'à mon avis, ils ont déjà subi ce type de pression. Finalement, la proposition du CIPDR au moment du comité. C'est tout simple. Je regarde, monsieur le président, ce dont je dispose comme fait pour ces discussions qui ont eu lieu il y a deux ans et donc je me fie à ce dont je dispose. Ce dont je dispose, c'est qu'effectivement, manifestement, les membres de mon cabinet, tout comme le CIPDR, étaient en soutien de l'initiative portée par monsieur Schiappa. Ah, 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 ah. D'accord. Donc, tu pouvais le dire il y a cinq minutes. Les membres de ton cabinet, étaient en soutien avant l'arbitrage. Mais assume. Tu vois, tu aurais commencé par ça, on aurait gagné cinq minutes et tu aurais gagné des points de crédit. Leur mail démontre qu'ils ont un enthousiasme vis-à-vis du projet de monsieur Schiappa. Oui, ça ne... Moi, je n'ai pas d'élément qui vise à dire que le cabinet aurait à ce moment-là arbitré ou décidé quelque chose avant le comité de sélection. Et je tiens à rappeler par quelle porte d'entrée arrive monsieur Schiappa. Ah oui, c'est par l'ESG CIPDR avec lequel ils travaillaient ou l'entretenaient des relations précédemment. De toute façon, vous venez de nous dire que l'un et l'autre, le cabinet et le CIPDR travaillaient avec enthousiasme. Bien sûr. finalement, que vous validez leur enthousiasme dans un même... J'interprète enthousiasme. Ah, ben, je n'ai pas... Non, 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 non. Là, pour le coup, je me fais son avocat. Elle n'a jamais validé son enthousiasme. Au contraire, elle l'a douchée, elle l'a refroidie en disant que c'était trop. Bon, là, Husson, la fatigue le gagne. Le dément matériel qui démontre ça. Je note, madame la ministre, que vous n'avez pas contesté la matérialité des séquences, ce qui, finalement, est pour moi un élément de réponse. Non, mais monsieur... C'est un élément de réponse qui nous permettra, madame la ministre, ensuite, de rendre nos conclusions. Voilà, je ne fais pas de... Je ne tire pas d'enseignements particuliers. J'avais simplement besoin, au titre de la commission, de vérifier le déroulement et la chronologie des faits. Et si vous me permettez, puisqu'il y a une réserve, je voulais savoir pour quelle raison, au final, il a été décidé d'attribuer ces 300 000 euros à l'USEPP, pourquoi ensuite, d'ailleurs, elle a déposé une demande d'un projet à 355 000 euros dans le fonds Marianne. Les 55 000 euros supplémentaires, est-ce que c'est une idée géniale ? Est-ce qu'il y a eu un échange avec le CIPDR, votre cabinet, voire vous-même, au cours d'échanges dits furtifs ? J'ai simplement aussi besoin de savoir quel est le rôle que chacun a pu tenir, ce qui n'a rien, je vais aussi vous mettre par exemple, de répréhensible. Nous avons juste besoin de comprendre et de faire la lumière. Comment tu choisis une agence de com', comment tu choisis un youtubeur, comment tu choisis un messager à ton message ? Ça, ça m'intéresserait, parce que c'est un projet, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans la vidéo sur Marley et Carlito, quand Macron a décidé de toucher une cible de sa base électorale, de sa potentielle base électorale par des influenceurs. J'ai dit, ben oui, mais ça, je l'avais proposé à un certain candidat en 2017 qui n'y a pas prêté attention, bon, il aurait peut-être dû. Donc, comment est-ce qu'on choisit McFly et Carlito ou telle ou telle association ? Et pour ceux qui pensent que je tape à bras raccourcis et unilatéralement contre tout clip du gouvernement ou contre toute initiative collective qui touche de près ou de loin à l'État, ça n'est pas le cas. Quand c'est très mauvais, comme McFly et Carlito, je le dis, quand c'est très bon, je le dis aussi, mais ça fait toujours moins d'audience. Je l'ai dit dans une campagne que j'ai jugée quasiment excellente et parfaite, car très certainement réalisée par des boomers, rappelez-vous, sur le consentement et sur le rapport des jeunes à l'alcool, je crois que j'avais appelé ça le consentement éméché ou quelque chose comme ça et j'avais approuvé à 99%. Il y avait juste un petit anachronisme au niveau des heures de sortie qui était un peu, bon, vous voyez que la personne n'était plus de cette génération-là, mais j'avais approuvé quasiment de bout en bout mais ça, on ne s'en souvient jamais et c'est encore une fois, je reviens à la même chose, il n'y a pas d'éloge sans possibilité de blâmer mais il n'y a pas de blâme crédible sans approbation de temps en temps. Ça va dans les deux sens, c'est dialectique. Voilà, au titre de la mission de contrôle de l'action du gouvernement et de la dépense publique qui plus est avec des associations et comme l'a dit un de nos collègues, parfois dans nos collectivités pour 1 000 euros, il ne faut montrer pas de... Il me semblait bien qu'ils avaient la maîtrise de ces éléments, voilà, dans nos collectivités pour 1 000 euros. Donc, ce qui les rend particulièrement teigneux, c'est qu'étant élus de collectivités locales, ils ont à justifier des dépenses aussi infimes. Alors, vous allez me dire, oui, il y a toujours le RSI du coin qui dit 1 000 euros, ce n'est pas infime. Bon, je suis désolé à l'échelle d'une collectivité et à fortiori d'un État, c'est infime, c'est une question d'ordre de grandeur. Ce n'est pas moi qui ai inventé les ordres de grandeur, c'est celui qui a inventé les chiffres, donc ça doit être... Enfin, pas les chiffres, mais l'arithmétique. Donc, ce qui les rend teigneux, c'est la quantité de paperasse à laquelle ils doivent s'adonner pour justifier 1 000 euros et là, de voir que pour 300 000 ou 355 000, ça passe avec un mail dénué d'argument. C'est ça qui les rend teigneux. Et avoir un dossier très carré. Je me permets simplement de dire que je n'ai pas dans mes réponses ni confirmé ni infirmé cette chronologie. Enfin, j'insiste parce que c'est quel que soit le niveau d'importance de cette... mais les dates des e-mails sont précisées en haut. Qu'est-ce que tu veux confirmer ou infirmer, en fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de... Je ne connais pas les échanges qui ont pu avoir lieu sur ce sujet. Mais tu as produit tes mails, tu les as relus, tu as eu trois mains pour préparer l'audience. Tu ne sais pas quoi exactement ? Tout ce que je sais et matériellement ce que je sais, c'est que le comité de sélection est unanime sur le soutien qu'il faut apporter à M. Sifawi. Je ne me mêle pas du montant. Il n'y a pas clair. On m'indique que le comité de sélection, à part cette remarque où je dis en amont que je trouve que c'est énorme, le comité de sélection propose un montant, se met d'accord sur un bénéficiaire qui est l'association dans laquelle est M. Sifawi et se met d'accord sur ce montant. Et moi, je ne biffe pas ce montant ni dans un sens ni dans l'autre. Oui, alors, on savait depuis les lectures érotiques que la prédilection de Marlène n'était pas la biffe. Elle en avait d'autres. C'était plutôt les éphèbes cacaotées, la neige chaude ou la neige froide, d'ailleurs, je ne sais plus. Et oui, parce que ce n'était pas forcément évident dans ses romans. Et les fesses en forme de petits pois, voilà. Mais la biffe, non, ne fait pas partie de ces pratiques. Je ne donne pas d'avis sur ce montant. Vous n'en donnez pas, mais vous ne... Le constat, on y reviendra plus tard, vous ne l'invalidez pas. On me présente une liste finale. Non, non, dans la liste finale qu'on me présente, il y a des noms et des montants et je n'ai pas de modifications à apporter. Mais alors, tu sers à quoi, en fait ? Tu es ministre de la citoyenneté, tu es à l'initiative d'un projet brûlant d'actualité, de citoyenneté républicain, de cohésion du territoire, de cohésion des communautés, de lutte contre l'islamisme, le séparatisme islamique et tout ce qu'on veut. On te suggère les gens qui vont mettre la main à l'ouvrage, la main à la patte, et tu n'as pas d'avis pour qui sonne le glas. C'est-à-dire que tu n'es pas allé voir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, leurs réseaux sociaux, leur audience, leur portée. Je trouve ça très léger. Et je veux dire que, et pourquoi je ne le sais pas, ce n'est pas un désintérêt de ma part, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que, et on peut le déplorer, on peut estimer que j'aurais dû le faire, mais en tout cas, je ne me suis pas mêlée d'ingénierie. Je ne suis pas directeur d'administration ou préfet ou chargé d'admission et il ne revient pas l'attribution dossier par dossier de chaque subvention. C'est une réponse technocratique. C'est-à-dire, j'ai une idée qui permet de capitaliser sur un mouvement de révolte et de haut le cœur collectif. Donc en fait, elle a été contente d'en prendre les dorures, l'apparat, d'associer son nom à une initiative citoyenne louable sur le principe et en plus, dans un moment de cohésion lié au drame. Par contre, derrière, elle s'abrite derrière un raisonnement technocratique qui est dans ma fiche de poste, je ne dois pas vérifier à qui ça va. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je prenais fait et cause pour un démuni ou un défavorisé, j'organisais une collecte. Je ne dis pas qu'ils ont fait une collecte, ce n'est pas une collecte, ce n'est pas une cagnotte, c'est une ligne de budget de l'État, mais je fais une symétrie, un parallèle. C'est comme si j'organisais auprès de vous une collecte pour une association pour une œuvre. Si on découvrait par la suite que cette association et que cette œuvre étaient très improductives et que ses dirigeants se payaient grassement et que vous vous retourniez vers moi en disant Stéphane, c'est la première fois que tu fais ça, on t'a fait confiance, on ne te fera plus confiance et que je disais « Mais moi, regardez, dans ma fiche de poste, il n'y a jamais eu écrit que je devais aller vérifier où ça allait. Vous auriez raison, vous auriez raison d'avoir les boules à mon sujet. » C'est ça qui est en train de se passer, Marlène. Et tu le comprends très bien, simplement, ton attitude technocratique, ta rhétorique de réteuse t'empêche de le reconnaître. On ne m'a pas sollicité d'arbitrage in fine puisqu'il y avait un consensus et donc ça a été engagé de la sorte sur ce dossier-là. Mais un consensus, le principe d'un arbitrage, c'est justement de discuter ce qui est évident. Sinon, il n'y a pas de commission. Sinon, on est dans un pays du tiers-monde, on est dans un pays ultra-latin, on est dans un pays d'Amérique du Sud, voire même on est en Italie et les attributions de marché public se font de gré à gré. Mais si on met en place un cadre, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de consensus. C'est pour discuter les consensus. Bref, je vous ai promis tout à l'heure de nous intéresser au personnage de Sifaoui, donc celui qui s'est pris 60 000 euros pour faire des vidéos qui ont fait 150 vues sur Internet. Je vais maintenant vous montrer la manière dont il a répondu à sa mise en cause et alors là, pour le coup, on va se pencher sur... C'est le Huffington Post, je crois qu'il y en a fait un petit montage et on les remercie comme quoi, moi je remercie même des gens qui me chient dessus, je n'ai pas de problème. Vous faites un raccourci malheureux, vous me comparez à Mme Schiappa, je n'ai absolument rien à me comparer à Mme Schiappa ni sur le fond ni sur la forme, c'est clair ? C'est... Mais j'ai... Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni d'avis... Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous ? Non, non, mais... Enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise, nous essayons de le faire et pour si vous... Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Moi, moi, voilà, moi je n'ai rien contre cette personne dont j'ignorais pour tout vous dire l'existence jusqu'à me pencher sur ce dossier. Je me dis simplement que dans la vie, il y a plusieurs vertus, il y a plusieurs qualités, il y a des gens plus ou moins honnêtes, il y a des gens plus ou moins travailleurs, il y a des gens plus ou moins efficaces, il y a des gens plus ou moins pointilleux, mais il y a une vertu dont je ne comprends pas qu'elle ne soit pas plus partagée qu'ils appellent la jugeote. Est-ce qu'avec un peu de jugeote, à l'écoute de quelques minutes de cette personne, on ne se dit pas hum... ça pue ? Je ne sais pas, je suis désolé. Je ne dis pas que M. Mohamed Sifahoui pue. Je dis juste que devant une contradiction, devant les représentants de l'institution, de l'État, de la République, devant des membres éminents de la Commission des finances, les menacer sur ce ton d'une question rhétorique qui est, c'est clair, tout en s'abritant derrière, sur un petit tour, est-ce que c'est clair pour vous ? Moi, ce n'est pas quelqu'un à qui je n'enverrai ni 300, ni 355, ni 600 000 euros. Mais dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Je trouve chez lui quelque chose de menaçant, d'effrayant, d'un civil. Et j'en suis surpris parce qu'on m'a toujours expliqué que chez des ressortissants d'une communauté allogène, l'incivilité, l'agressivité et la provocation venaient de discrimination, d'un plafond de verre qui les empêchait d'accéder aux responsabilités, d'un statut qui les empêchait d'accéder à la culture, à l'entrepreneuriat, d'avoir leurs entreprises, etc. Là, on a quelqu'un de parfaitement habillé, qui parle un français parfait, qui manifestement dirige ou co-dirige des entreprises qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui, devant une haute incarnation de la République, se permet d'aboyer, parce que ça, c'est pas parler, on va le voir, c'est aboyer, et de menacer. Je dis, à partir de quel moment d'acculturation, à partir de quel stade d'acculturation est-ce que l'agressivité s'arrête ? Ou est-ce que c'est pas propre à une certaine communauté que d'aboyer et de menacer quand on est mis devant une contradiction ? Je ne sais pas, écoutons la manière dont s'exprime M. Sifawi. Il y a eu à un moment donné un fléchage de 300 000 après le premier comité du 13 avril. Vous n'êtes pas informé de cela ? Je ne suis pas informé. Et vous n'avez pas participé ensuite à une discussion quelconque entre ce moment-là, c'est-à-dire le mois d'avril, et le comité de sélection qui affiche un montant de 355 000. Donc il y a eu une remontée de 300 000 à 300 000. Je ne suis certainement aucune discussion. Voilà. Aucune discussion entre le moment où Cyril Caronagaran envoie la première demande de subvention et le jour où j'apprends qu'on va avoir une rotation, aucun contact. Là-dessus, vous êtes parfaitement, je dirais, sur la même posture ou explication que la ministre. C'est-à-dire que vous êtes concerné par le projet mais vous, finalement, vous tenez à distance pour qu'il n'y ait, je dirais, pas de... Non, non, non. Alors, moi, je n'ai jamais été ni rapporteur à la Commission des finances ni dans une entreprise à fonds publics. Par contre, j'ai été dans une entreprise à fonds privés, dans un cabinet de conseil que je ne nommerai pas mais vous le savez. L'ordre de grandeur des missions que mes associés négociaient étaient de ces ordres-là. C'était de quelques centaines de milliers d'euros à un million d'euros. Grosso merdo. Je n'ai jamais vu... Donc, les associés étaient, pour ceux qui ignorent ce milieu-là, un petit peu les... C'est un petit peu les gérants des business units. C'est un peu l'équivalent dans un très grand groupe de ce que serait un directeur général ou un gérant dans une PME. Je n'ai jamais vu un ou une associée se désintéresser du montant des enveloppes qu'elle allait recevoir. C'est le sujet de discussion avant toute chose. Car c'est de ce montant que l'on décide ce qu'on fait derrière, combien de consultants on staffe, de quels moyens on dispose, de quelles technologies éventuellement, si c'est un secteur technologique, on dispose, de combien de prestats on dispose, de combien de temps plein, de combien de temps partiel. C'est assez quand même difficile à croire que le co-dirigeant d'une... apparemment, c'est une PME, il faudrait aller vérifier, je peux me tromper, ne s'intéresse pas de savoir si dans son budget annuel ou trimestriel, je ne sais pas, il y aura 300 000, il y aura 600 000 ou il y aura 355. Ça me paraît peu crédible. Et M. le rapporteur, Jean-François Husson, semble également assez peu convaincu de l'argument. Voyons la manière dont M. Sifawi va lui faire perdre le message. Non, M. le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, 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 non. Ça, vous voyez, ça, c'est une accusation à chaque. J'avais dit, c'était dans le clip de qui... Ce n'est pas celle qui faisait ça avec son doigt. Dans une civilisation ancienne européenne, pointer du doigt est une menace. Après, je ne trouve pas la récurrence, je ne comprends pas pourquoi Weshden, Sifawi et d'autres pointent les gens du doigt quand ils sont acculés. Je ne vois pas. Il y a une récurrence qui m'échappe. Non, non, je ne vous ne vous permets pas. Non, non, mais je vous demande juste de préciser. Non, 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 je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous voulez dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez ? Il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique. Il n'y a aucune posture. Votre déclaration... Non, 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 je vous retirez tout de suite. Heureusement que c'est filmé. Il pourrait se battre. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair. Rien de comparable. Je ne le retire rien. Je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais j'ai le moment où... C'est marrant. C'est dans quel lieu géographique, c'est dans quel département, c'est dans quel clan ethnique qu'on débat sur le respect principalement. Put some respect on my name. Est-ce que tu crois que c'est du respect ? C'est dans quelle partie du monde, c'est dans quelle banlieue qu'on dit tu me respectes, je te respecte un peu de respect tout le temps. Sur les lèvres de qui, le mot respect est-il prononcé plusieurs dizaines de fois par jour ? C'est drôle parce que, autant on peut se moquer de Marlène Schiappa, et Dieu sait que j'essaie de ne pas le faire trop souvent. Vous avez remarqué que j'ai quand même été très magnanime ces dernières années. J'en ai pas reparlé depuis plusieurs années. Autant elle n'a pas menacé le Sénat, elle ne leur a pas ordonné de retirer des propos, elle ne les a pas pointés du doigt, elle s'est comportée en brêteuse, en rhétoricienne, en dialecticienne à la petite semaine, si on veut, mais pas en barbare. Là, on ne serait pas filmé et il serait sur le parking d'un supermarché, il se tiendrait au col, les deux, là. Il y a quand même une différence qui mérite d'être notée et je vous demande bien de m'expliquer pourquoi cette agressivité, puisque là, manifestement, l'explication n'est pas sociologique. Je ne pense pas que M. Sifawi, co-dirigeant d'entreprise, soit particulièrement discriminé en ce moment, ou qu'il ait des conditions de vie qui justifient cette violence. où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre temps, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester, je dirais, sur les faits, mais je n'ai jamais changé de trajectoire et vous pourrez regarder au long des auditions, j'essaie d'ailleurs d'être... Assez constant. Il est plus que constant, il est la constance. Je me demande pourquoi, de la même manière qu'il me semble dans le code pénal ou dans le code civil, je ne sais plus, le délit d'outrage à agent, je me demande pourquoi là, on n'est pas en plein délit d'outrage à fonctionnaire. Moi, j'aurais, je ne sais pas si le droit me l'aurait accordé, à la place de M. Husson, j'aurais interrompu la séance et la personne aurait dû être maurigénée, réprimandée, blâmée. Et s'il était revenu sur le même ton, il aurait dû être considéré comme coupable. Voilà. Ça, c'est le sens commun du respect qui n'a pas, les mots tiennent-lui des vertus qui manquent, qui n'est pas prononcé trois fois sur les mots de celui qui n'en fait pas preuve, mais qui est appliqué dans la pratique. Certains disent même que c'est bien, ils apprécient cette forme de sérénité. Voilà, je vous dis... Alors, gardons la sérénité, c'est pour l'honneur de l'institution que vous représentez. Rhetorique inversée, le type postillonne, beugle, aboie dans l'hémicycle, enfin, dans ce petit hémicycle, et enjoint des gens qui se comportent parfaitement noblement entre guillemets avec lui à faire preuve d'honneur et à le respecter. Je vous demande si, en vous dissociant de l'image que vous avez devant les yeux, cette logique, cette rhétorique ne ressemble pas à une autre que l'on connaît à plus large échelle. C'est pour l'honneur de tout le monde. Oui, oui, c'est pour l'honneur de l'institution. Même le terme « ouais », il y a un problème de registre de langue. Il y a des registres de langue, tu n'es pas sur un réseau social, tu n'es pas en discussion sur WhatsApp avec ta copine. Le « ouais » devrait, dans l'hémicycle, être un « oui ». C'est tout. Et de voir te l'apprendre à ton âge, Mohamed Sifawi, c'est quand même grave et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un outrage, encore une fois. Il y a une forme de subjugation ou de subordinateur inconsciente des institutions par rapport au monsieur Sifawi au pluriel. Il y a un problème. Non, non, l'institution est au-dessus de vous. Donc, c'est pour l'honneur de l'institution. Et s'il vous plaît... Ben, s'il vous plaît, vous aussi. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas d'accusation à porter. Moi, j'ai juste besoin de comprendre, je vous dis, la chronologie des faits et les différentes séquences. Eh ben, c'est heureux que vous ayez ça compris. Donc, s'il vous plaît... La liberté de ton s'arrête... C'est ce que les imbéciles d'Internet ne comprennent pas. La liberté de ton s'arrête à l'injure, à la diffamation et à la menace. Voilà. C'est bien qu'ils le comprennent un jour. Ou c'eût été bien qu'ils le comprissent. Voilà. Pour faire des conjonctions de temps qui échappent parfois à certains. En l'occurrence, pour moi, là, on est de l'ordre de la menace. Marlène Schiappa, technique habituelle, fin de l'état de grâce, à mon avis, prochain remaniement, elle descend avec l'eau du bain. Que Sifaoui s'en tire comme ça, c'est assez inquiétant pour la respectabilité de nos institutions. Plus, finalement, que les montants en question. Parce que les montants en question, il faudrait un jour que nous nous attaquions, mais bon, ça serait plutôt un travail de Juan Branco que de moi, à l'ensemble des reversements à des associatifs, à des collectivités, à des associations, à des collectifs de la part de l'État, et notamment de la ville de Paris. Je l'avais déjà un petit peu fait dans une vidéo sur Hidalgo où elle soutenait des femmes au Mali ou je ne sais pas quoi avec l'argent des Parisiens. Bon, bref. Ça, c'est plutôt un job pour Branco car lui est avocat et aura les moyens de se défendre. Moi, pour me défendre, ça me coûtera une fortune. Mais je suis plus alerté de la liberté de ton d'une partie de la population, même devant les plus hautes institutions, que des montants. Il y a bien plus grave en ce moment que 50 000 euros. Il y a un déficit de TVA très étrange. Je vous invite à vous y pencher. De l'ordre de 100 millions d'euros dans le budget de l'État. Il y a d'autres, comme ça, arbitrages et opérations arithmétiques très difficilement justifiables avec des volumes de l'ordre du... Attendez, 1 million, c'est 7 chiffres, donc 100 millions, c'est 9 chiffres. Du 9 ou du 10 chiffres. La TVA sur le budget, là, c'est 100 milliards d'euros pour l'État. Mais c'est bizarre parce qu'en 2021, en 2022, on n'a pas collecté 100 milliards d'euros avec la TVA. On a collecté le double. Alors l'argent, il est parti. Il a disparu des documents financiers de l'État. Comme c'est bizarre. Donc un débat sur une somme à 5 ou 6 chiffres, aussi symbolique qu'elle soit, me paraît secondaire. Par contre, ce qui n'est pas secondaire, c'est la symbolique d'un sénateur président ou rapporteur d'une commission qui ploie devant un co-dirigeant, peu importe qui s'appelle Siffraoui ou autre chose, qui le menace. Voilà. Voilà mon inquiétude à moi. La partagez-vous. Ne la partagez-vous pas. Nous essaierons, Marlène, de ne pas reparler de toi d'ailleurs plus jamais. Si tu disparais, à mon avis, ça ne sera plus le cas. Vos réflexions, vos réactions, je les attends en commentaire sur les réseaux sociaux, liens à l'écran. Et on conclut avec en générique un dernier petit best-of de M. Siffraoui et demandez-vous si c'est la sauce à laquelle vous voulez être être mangé parce que malheureusement ça en prend la direction. Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous ? Non, 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 M. le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça, c'est une accusation à chaque fois. Non, 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 je ne précise rien du tout. Eh bien, c'est heureux que vous ayez enfin compris. Gardez votre âge, M. le rapporteur, allons sur le fond. C'est clair ?